Nous sommes en direct avec Hélène Pavamani, notre élue en charge et du patrimoine et de la rénovation du coeur de ville et des anciens combattants et d'ailleurs juste un petit mot mais week-end formidable passé avec notre délégation d'allemand de Sieddenfingen et qui ont participé à cette très grande belle commémoration du 11 novembre de l'armistice avec plus de 300 personnes. Merci Hélène pour cette action et puis donc en direct vous la découvrez parce que peu de corbeillers saunois ont eu la chance pour l'instant de rentrer dans cette magnifique cathédrale qui est l'ancienne chaufferie du quartier des Tartereys et donc nous n'avons pas fini d'en parler puisque maintenant c'est officiel, une ministre était là hier aussi pour parler de la rénovation urbaine des Tartereys avec Oumar Dramé et beaucoup d'élus mais nous sommes au coeur de cette cathédrale je dis qui, Hélène va nous en dire un mot, montre qu'à l'époque même pour faire une chaufferie on faisait du beau et nous avons été retenus avec neuf autres projets dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle quartier de demain souhaité par le président de la république et nous avons eu, c'est pas qu'une question de chance, je pense que c'est pas un hasard si on a été retenus pour ce que nous faisons pour le patrimoine, pour le fait que cette ville est une ville patrimoniale parce que nous sommes dans un quartier en rue aux Tartereys retenus dans le cadre d'une compétition internationale d'architectes pour nous accompagner dans le nouveau dessin, ce n'est pas qu'une réhabilitation, c'est partir du bâtiment pour imaginer un nouvel équipement et nous avons décidé avec les habitants que cette chaufferie allait devenir un grand équipement culturel, on va affiner le projet tout au long de ces mois et de ces années à venir avec les habitants mais nous sommes retenus dans un concours, une compétition au niveau international, 10 projets en France, c'est une chance et un succès extraordinaire et donc je voudrais qu'Hélène tu nous dises un mot sur alors l'histoire, le potentiel de ce bâtiment ? Alors cette chaufferie a été construite à la demande du logement français, donc le grand bailleur qui a participé à la construction et à l'extension du quartier des Tartereys dans les années 70 et ce sont deux architectes et des ingénieurs, donc Roland Dubrul qui était l'architecte qui supervisait toute la ZUP, puisqu'à l'époque on parlait de ZUP, zone urbaine prioritaire, et qui s'est adjoint les services d'un architecte qui avait été, non pas l'élève, mais qui avait été l'assistant d'Auguste Perret, le grand architecte qu'on connaît, qui a reconstruit le Havre et qui est un architecte qui s'est spécialisé dans le béton. Donc Jean-Pierre Jouve qui pourtant, au-delà d'avoir travaillé avec Auguste Perret, était un spécialiste de l'art gothique, s'est joint à Roland Dubrul et son agence et ils ont conçu cette chaufferie, qui s'est construite durant toute l'année 1970 et qui a été fonctionnelle à partir de 1971. Cette chaufferie a chauffé tous les bâtiments qui appartenaient au logement français, a chauffé le foyer Sonakotra, a chauffé deux écoles et chauffait aussi une petite copropriété. Donc elle a d'abord chauffé avec du fioul, puis en 1993, la chaufferie a abandonné le fioul et est passée au gaz. Ensuite, il a fallu arrêter ce mode de chauffe parce que lors d'une xième rénovation, il a été convenu que le chauffage collectif allait être remplacé par le chauffage individuel dans chacun des appartements. La chaufferie a été totalement désaffectée et officiellement désaffectée le 2 avril 2014. Et en 2016, elle a bénéficié, à la demande de l'élu à la culture, elle a pu bénéficier du classement de l'inscription Monument historique, ce qui est une très bonne chose car elle est remarquable. Merci Hélène qui salue Jean-Michel Fritz, qui est l'élu à la culture, qui à son initiative a permis ce classement et donc on le remercie. Et du coup, je peux vous dire que quand on essaye de se projeter en imaginant que bientôt ici, enfin bientôt il va falloir évidemment que les travaux se fassent, que le projet se dessine, eh bien on viendra ici se cultiver. Ça a été une grande demande des familles, des Tarterets pour les enfants, qu'on retrouve la lecture, le livre, les médias, peut-être de quoi assister à quelques spectacles. Enfin voilà, tout le projet va se dessiner. Eh bien je peux vous dire que c'est déjà le cas. On va parler des Tarterets comme de ce quartier, chouette quartier en pleine rénovation urbaine, qui en plus d'être un quartier arboré, qui va retrouver d'autres équipements, de nouveaux logements, d'autres clésions douces. On dira tiens, est-ce que tu vas à la chaufferie des Tarterets ce soir ? Parce qu'il y a tel événement culturel et ça va devenir un des cœurs battants du quartier des Tarterets. C'était notre projet de retrouver une centralité, puisque juste devant nous il y a le marché et que dans un an, normalement la tour, un ou deux ans, la tour Adoma va être démolie et on va retrouver une centralité au bas du quartier des Tarterets. Donc grande chance, je crois que les personnalités, les architectes n'ont pas fini de venir ici. Les journalistes, parce que c'est un projet multidimensionnel, culturel, patrimonial, historique, intellectuel, écologique et social, puisqu'il va participer à redorer le blason de notre quartier, de notre ville, de notre territoire, puisque les élus du quartier portent parole de la parole des habitants des Tarterets, souhaitent que ce soit à la fois un lieu de proximité, un lieu pour la ville, un lieu pour le territoire. Merci donc Hélène, parce que tu as été une des pierres angulaires maîtresses de ce projet. Je salue aussi Madame la Préfète, Monsieur le Préfet de Région, qui ont porté notre dossier lors de cette compétition nationale. Un mot encore, c'est que cette semaine il y a eu conseil municipal et un débat, essayer d'aller revisiter ce débat, il était en fin de conseil municipal, où nous sommes interpellés sur les SDF dans la ville. Et j'ai eu l'occasion, avec d'autres élus, notamment Fadila Chourfi, notre adjointe en charge des Solidarités, conseillère départementale, d'aborder un sujet sensible qui ne peut pas faire l'objet de basses polémiques, ou de populismes, ou de démagogies. Vous savez, nous sommes la seule ville de l'Essonne à ouvrir, chaque année, depuis que nous sommes aux responsabilités, un centre d'hébergement pour les 100 domiciles fixes. La même préfète, d'ailleurs, remarquez cela. D'habitude, les maires se battent pour ne recevoir aucun type de ce projet. Nous, nous l'avons souhaité, parce que nous sommes une équipe d'élus qui n'acceptons pas que, dans la ville que nous gérons, eh bien, des hommes et des femmes, d'hommes, d'hommes dehors. Malheureusement, c'est une réalité sociale qui n'est pas d'abord de la responsabilité des élus, du maire. Malheureusement, avec les coupes budgétaires que nous vivons, avec la misère sociale qui s'installe, avec la crise écologique et de plus en plus de personnes qui viendront en Europe pour fuir les guerres, les misères et la crise écologique, on n'a pas fini d'avoir des difficultés sociales sur nos territoires. Plutôt que de se renvoyer la balle aux uns aux autres, c'est qu'est-ce que nous faisons ? Nous ouvrons un centre d'hébergement et nous essayons d'accompagner avec, enfin, nos travailleurs sociaux qui sont au CCAS, animés par Fadil Achourfi, chaque SDF qui se trouve dans la ville. Et d'ailleurs, on ne cherche pas à ne pas les voir. Si vous en avez connaissance, j'ai d'ailleurs encore appris ce matin qu'une famille de géorgiens vivait dans une voiture dans les allées Aristide-Briand, eh bien, on veut prendre notre part, même si c'est d'abord de la compétence de l'État, bien absent sur ces sujets, du département qui aussi, à mon avis, n'a peut-être pas d'ailleurs tous les moyens de faire le travail, mais il faut de la volonté politique. Ça donne par exemple ce campement qui était, je dis était parce qu'il n'y est plus depuis ce matin, sur les bords de Seine et qui, je disais ça au conseil municipal, nous qui avons un toit, ça nous fait effectivement toujours mal au cœur de voir des gens qui vivent dans des tentes, qui vivent dehors. Eh bien, enfin, ça fait plus de dix ans qu'il y avait un campement qui gênait tout le monde, d'abord ceux qui, pour certains, qui dorment dedans au bord de la Seine avec des risques d'inondation. Nous avons accompagné Voix Navigable de France, avec Voix Navigable de France, la recherche de solutions pour ceux et celles qui étaient dans ces tentes. Et puis, aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons essayé d'accompagner chacun pour qu'il ne se retrouve pas encore à la rue, même si c'est compliqué. Mais les bords de Seine ont retrouvé ce qu'il devait être des berges qui vont d'ailleurs accueillir de nouveaux projets, plutôt de loisirs et d'environnement, à cet endroit. Et puis, les SDF, eh bien oui, notamment celui qui s'est installé sous l'abribus en face de l'hôtel de ville, on le suit depuis, voire même des années, on le connaît, ce monsieur est sous tutelle. Et c'est très compliqué d'imposer, d'exiger d'une personne qui veut rester à la rue, mais qui en souffre, mais qui n'accepte pas les solutions que nous proposons. Eh bien, nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer le travail. Mais enfin, la misère ne peut pas être l'occasion de débats populistes et démagogues. En tout cas, nous sommes là pour œuvrer sur tous ces combats sociaux. Voilà, nous avons une actualité très, très riche maintenant depuis des mois, mais ça continue avec, dès ce soir d'ailleurs, il y a une pesée. Pourquoi il y a une pesée ce soir à l'hôtel de ville ? Parce qu'il y a un grand combat, plusieurs combats de MMA, sport en vogue, avec d'ailleurs plusieurs champions, notamment Willy Tandia, pardon, qui est sur toutes les affiches de Corbeil et Sonne, qui combattra demain, grande soirée au Palais des Sports. Donc, peser tout à l'heure à l'hôtel de ville. Et puis, demain, on n'abandonne pas, on continue, on persévère dans ces chouettes réunions de quartier qui nous permettent de discuter avec vous et d'essayer de trouver des solutions à tous les problèmes, de se projeter aussi à Corbeil et Sonne. Demain, nous serons à l'école Germaine-Tillon à 10h pour les habitants de Moulin-Galant et de la papeterie. Il y aura aussi une démarche en même temps à Marc Avenue à 10h avec Elsa Touré, Réussir ma vie, Réussir ma ville, la rencontre des jeunes avec les chefs d'entreprise. Il y a aussi, dans le cadre de notre quinzaine portée par Mounia Aïssa, non harcèlement, une grande marche demain, début 14h. Ça devient une tradition, mais en fait, une tradition de combat à Corbeil et Sonne de refuser de se mobiliser contre le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire. Et donc, à 14h devant le lycée de Wano, manifestation à travers la ville qui se rendra jusqu'à l'hôtel de ville. Et puis, dimanche de 8h30, voilà, merci Hélène, de 8h30 à 18h30, l'association des riverains du boulevard John Kennedy organise un marché de Noël dans le préau de l'école maternelle Pauline Kergomar. Et puis, il y aura aussi, dans le cadre des 8h pour la Palestine, l'association L'Olivier qui organise à 16h dimanche au cinéma Arcel la projection du film No Other Land. Et donc, on n'a pas fini avec Jacques Piccard de se battre et de se mobiliser sur la question palestinienne et maintenant celle du Liban. Il y a ces jeudi prochains réunions à 18h à la maison de quartier des Tartereys. Pareil, tour de ville, on viendra débattre avec les habitants de tous nos projets. Et puis, le samedi, ce sera au tour des habitants de la Nacelle. Voilà, très, très riche actualité à Corbeillessonne. Merci Hélène. Tu mérites ce titre d'élu en charge du patrimoine. L'autre fois, c'était le DRAC, M. Roturier, le directeur régional des affaires culturelles, qui venait remettre le label architecture monumentale pour le stade nautique. la chaufferie et bientôt, on va très vite reparler des grands moulins de Corbeillessonne. Voilà, excellente soirée à vous toutes et tous. Merci.